Même le soir du réveillon de Noël n'aura pas été épargné par cette morose année 2020. Oui, il n'y aura pas de couvre-feu le 24 décembre, mais non, il n'y aura pas non plus la foule ou la grande tablée que vous connaissez d'habitude, puisque le gouvernement nous incite à ne pas être plus de 6 adultes. Bonjour Emmanuel Duteil. Bonjour. Chef du service économie d'Europe 1, ce format inédit a obligé tout le secteur de l'alimentation à s'adapter. Oui, et je peux même vous dire que ça a été le branle-bas de combat ces dernières semaines chez Superu, Picard ou le nôtre pour ne citer qu'eux. Pas de commande pour 10 à 12 personnes, reconnaît-on par exemple du côté de le nôtre. Il a donc fallu repenser toute l'offre. Ça veut dire quoi ? Eh bien la tendance est aux portions individuelles ou aux plus petites quantités. Tiens, chez Picard, la traditionnelle bûche, qui est par ailleurs toute blanche cette année, elle est proposée dans des tailles différentes comme nous le confie Cathy Collard-Gégère, la patronne de Picard. Vous avez le choix entre des bûches classiques qui font à peu près 8 parts et vous avez à côté des petites bûchettes. Donc on vend des bûchettes par 2, par 4. Et ces plus petites quantités s'appliquent à toutes les catégories de produits. Bien sûr, là on vient de le voir avec les industriels, mais les producteurs eux aussi s'adaptent. C'est le cas avec le chapon comme a pu le constater François Coulon, le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. C'est un petit chapon blanc rêvé pour les mini-tablés. Les éleveurs de Loué l'ont créé il y a 20 ans. Cette année, il tombe comme Mars en carême. Yves Delafouchardière, directeur des fermiers de Loué. C'est une race très particulière, Sussex, qui est sélectionnée spécialement pour son petit format et qui permet d'avoir des chapons qui font 1 kg de moins que le chapon classique. C'est exactement le format de chapon qu'il faut pour une table de 6. C'est chapon parfait pour l'année 2020. Ils ont fait 3 marathons, ces chapons dans leur vie, un peu plus de 60 km. Les chefs considèrent que c'est la Rolls-Royce du chapon. C'est une utilité mondiale, personne n'a cette race nulle part ailleurs. C'est une utilité qu'on trouve qu'à louer. Cap-sur-Ou, Pérou-le-Coquet. Au nord de la Sarthe, Cédric Landrin se consacre aux mini-chapons depuis 10 ans. Alors là, devant nous, on a 2500 chapons. Il n'y a que des garçons, là. C'est un produit qui est un petit peu plus fin que le gros chapon. On sent qu'il s'est baladé pendant plusieurs mois. Ils sont en plus terminés avec du lait dans l'alimentation. Pour attendrir encore plus la viande, c'est un mets d'exception. Un petit chapon avec une sauce au beurre blanc, c'est pas habituel, mais c'est très bon. Cette année, les fermiers de Loué se sont adaptés à la crise sanitaire en produisant pour Noël pratiquement deux fois plus de chapons miniatures que d'ordinaire. Roux Pérou-le-Coquet, François Coulon, Europe. Voilà, vous avez le chapon, vous avez même la recette sauce au beurre blanc. D'habitude, c'est pour le poisson, je crois, plutôt. Mais pourquoi pas, si c'est pour attendrir la volaille. Et en tout cas, on est loin du chapon de 3 kilos. Emmanuel Duteil, je crois qu'il y a des conséquences plus inattendues aussi. Je pense par exemple à l'art de la table. Oui, ces plus petites portions ou ces portions individuelles obligent nos célèbres fabricants d'assiettes ou de plats à se réinventer. Eux aussi, selon Géraldine Autier-Faillon, c'est la patronne de Guy de Graines. Et là-bas, ils ont tout repensé, notamment. Tiens, pourquoi ? Eh bien, pour la fameuse mousse au chocolat. Au lieu de la faire refroidir dans un grand saladier, on va la préparer dans des petits pots individuels. Et donc aujourd'hui, nous, on vient avec une gamme d'une dizaine de couleurs de ces petits contenants. Alors, des plus petites quantités, certes, mais tous s'accordent à dire que l'on a envie de se faire plaisir. Il faut dire qu'après une telle année, on peut le comprendre. Comme le constate Olivier Voiric, lui, c'est le patron de le nôtre. On sent une très nette hausse du ticket moyen, puisque sur un ticket moyen normal, on voit des hausses de la 3 à 4 fois du ticket moyen actuel. Alors, même si c'est à consommer avec modération et qu'il est encore, paraît-il, trop tôt pour cela, le champagne, lui aussi, s'adapte. Nicolas Feuillat n'a jamais autant vendu de flacons individuels. Un champagne pour tout le monde, mais chacun chez soi, c'est un peu ce que vous nous dites ce matin, en fait, Emmanuel. Ça nous permettra au moins d'y aller avec modération ? C'est ça. Merci, Emmanuel Luteil, chef du service Économie d'Europe. Il bizarre quand même le menu de Noël d'Emmanuel Luteil, il a commencé par la bûche pour terminer par l'apéritif, si vous me permettez. En tout cas, après ce repas, on va bien dormir. Et je crois que pour les vacances, vous allez nous parler justement du sommeil des Français dans la France bouge à 13h, Emmanuel Luteil. Oui, effectivement. Avec le patron de la compagnie du lit tout à l'heure.